Le taux d'incidence atteint désormais 108 cas pour 100 000 habitants au niveau national, de plus en plus de cas de contamination quotidienne et de plus en plus de personnes admises en service de réanimation. Cette semaine, c'est en moyenne 43 personnes par jour qui ont été transférées en unité de soins critiques. C'est 67% de plus que la semaine dernière. Dans ces services, les médecins craignent le pire pour la suite de l'été. Reportage à Paris de Romain Oug et Anne-Livia Tolinqui. Quelques heures après sa garde à l'hôpital, Romain Brune est encore un peu secoué. Ce médecin réanimateur à Bobigny a dû prendre en charge un père de 43 ans sans comorbidité et non vacciné. C'était un moment très difficile puisque j'étais avec sa femme. Lui, je voyais la détresse dans son regard, la peur, la peur de cette maladie. Et j'ai ressenti énormément de frustration et de peine pour ce monsieur puisqu'on avait l'arme pour que ça n'arrive pas et malheureusement, on ne l'a pas utilisé. Ces patients qui voulaient attendre avant de se faire vacciner, le professeur Stéphane Gaudry envoie de plus en plus en réanimation et ils arrivent à un moment où l'hôpital va manquer de bras. Cette fois, il va falloir faire avec moins de lits que la norme hors vacances. Tous les étés, en France, on ferme des lits de réanimation pour pouvoir justement permettre au personnel de partir se reposer. Du repos, ses collègues en ont bien besoin et pour eux, plus question de repousser les vacances. Il n'y a eu aucune reconnaissance du travail qui a été effectué. Et donc, bien entendu, pour la quatrième vague, ils n'ont pas du tout envie de refaire les exploits qu'ils ont fait précédemment. Et puis parce qu'il n'y a pas de raison qu'on annule nos vacances et qu'à nouveau, nos enfants subissent ça. Le professeur insiste, il faut se faire vacciner. Dans son service, 100% des patients Covid ne l'étaient pas.